J'ai le plaisir de vous présenter le roman Le Sanctuaire, écrit par Laurine Roux. Le Sanctuaire est un roman survivaliste qui nous parle d'un monde post-apocalyptique où les populations ont été décimées par un virus transmis par les oiseaux. On n'en saura pas beaucoup plus sur ce fameux virus. Un père emmène sa famille, sa femme et sa fille dans un lieu montagneux très reculé, le fameux sanctuaire. Laurine Roux raconte la vie au sanctuaire à travers les yeux de Gemma, la deuxième fille du couple, qui est née après leur installation au sanctuaire et qui est par conséquent pure du monde d'avant. Ce monde d'avant, elle ne le connaît que par les histoires inventées ou lues par sa mère, romancière ou par les souvenirs de sa sœur aînée. Ce monde d'avant ne l'intéresse pas puisqu'elle a tout le sanctuaire à sa disposition. Elle connaît le sanctuaire par cœur puisqu'elle le parcourt chaque jour ou presque avec son arc pour y chasser ou pour tuer les oiseaux qui continuent à transmettre le virus. Mais ce sanctuaire si vaste va peu à peu devenir une prison pour cette jeune fille à vide de liberté et elle va transgresser les limites imposées par son père. Au cours d'une exploration, elle va faire une mauvaise rencontre avec un vieil homme qui apprivoise les aigles. La rencontre avec le vieil homme est mauvaise mais la rencontre avec les oiseaux est belle puisque Gemma va peu à peu se laisser apprivoiser et apprivoiser un aigle majestueux. Mais le père n'accepte pas de voir ses filles lui échapper et sa violence va finir par dévoiler ses mensonges et entraîner la fin du sanctuaire. Du monde, je sais seulement ce que papa et maman m'ont raconté. June n'en sait pas beaucoup plus. Quand elle a vu le jour, papa aimait jeter du pain aux mouettes et tous les trois vivaient dans une maison surpilotie au bord de la mer. Jamais je n'ai vu la mer. Du sanctuaire, en revanche, je connais chaque millimètre la moindre brindille, le plus reculé des terriers. Tout est cartographié dans ma tête. Je pourrais traquer une bête, les yeux fermés. La dent de fer est notre limite. Papa seul a le droit d'aller outre. Il dit que notre royaume est immense, qu'il vaut le monde entier. Papa a raison. Il suffit de contempler le flot des arbres, lignes mouvantes qui séparent la terre et le ciel pour oublier que nous sommes des rescapés. Ici, nous sommes des rois. Gloria. J'ai aimé ce roman. Il est court mais très dense. Mais j'ai trouvé ici une ode à la nature souveraine, une dénonciation de la violence paternelle qui est extrêmement bien présentée. Et surtout, c'est une histoire de combat et de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada